Bonjour! Au Gosset de bois cette semaine, dans la construction de ma sableuse de champ, je fais les deux tables du bout et tous les morceaux pour la captation de poussière. Dans la deuxième partie de la construction de ma sableuse de champ, j'ai réussi à la faire fonctionner. J'ai aussi fait la table principale. Maintenant, je dois m'occuper des autres tables. Je commence par celle de la partie de la sableuse à rouleaux. Cette table comporte trois épaisseurs de contreplaqué. Je commence donc par trouver le centre de chacune. Je commence par percer le trou de la partie du bas. Par contre, ma perceuse à colonne n'est pas assez grosse. Je fais donc le trou avec la perceuse à main. Bon, une épaisseur de faite. Par contre, l'épaisseur du sable a seulement un contour parce qu'elle servira de vide pour l'aspiration de poussière. Donc, après avoir tracé le contour que je veux garder, je marque l'endroit où je dois percer les trous à l'intérieur et je les perce. Maintenant, j'ai juste à couper le trou intérieur. Maintenant, j'ai juste à couper le trou intérieur. Par contre, le dernier étage aura un gros trou de la grosseur de ses inserts. Donc, la première chose que je fais, c'est un gabarit pour percer ce trou. Je vous fais croire que de percer le trou pour le gabarit avec ce coupe-circle a été super facile. Oui, mais voici tous les tests que j'ai fait auparavant pour arriver à obtenir la grosseur exacte que j'ai besoin. Non, ce n'est pas une farce. Voici les morceaux de bois que j'ai utilisés pour faire mes tests. Mais maintenant que j'ai mon gabarit, je peux coller la feuille d'aluminium sur le dessus. C'est la première fois que j'utilise ce produit. J'espère que ça tiendra. Mais c'est beaucoup plus facile que de la colle contact. Après avoir mis de la colle sur les deux morceaux et les avoir mis ensemble, j'applique une pression. Comme si j'avais utilisé de la colle contact. Et je dois aussi me débarrasser de l'accès d'aluminium. Maintenant, j'ai juste à mettre mon gabarit par-dessus le collage que je viens de faire. Et comme j'ai fait mon gabarit plus petit que le dessus de la table, l'aligner en place, c'est très facile. Parce que j'ai juste à aligner les quatre coins sur les lignes centrales que j'ai déjà faites. La première chose que je fais est une coupe peu profonde avec une bague à copier pour les inserts. Maintenant, je mets une fraise droite et une bague à copier et je coupe un trou plus petit et plus profond. Maintenant, j'ai juste à aller à la table de toupie et finir la coupe avec une fraise à copier. Et voici le troisième étage en place. Ça va être parfait. Maintenant, je colle ensemble les deux étages du bas. Je les mets exactement à l'endroit où il faut que ça soit et je perce quatre trous de goujons pour l'alignement. Maintenant que je sais que la table a peu bougé, je place l'étage du haut en place avec des serre-joints. Je m'assure que ce soit centré parfaitement, je perce et je visse le dessus en place. Maintenant, j'ai juste à recouper le tout avec tous les morceaux vissés ensemble. Les goujons ne seront pas suffisants pour tenir la table en place. Je vais donc ajouter un bloc à l'arrière qui va verrouiller la table en place. La première chose à faire, c'est me débarrasser de ce petit bout de bois qui gêne. Ensuite, je perce quatre trous pour pouvoir fixer ce bloc sur le dessus et des trous qui vont servir à verrouiller la table en place. Donc, après avoir reussé le bloc en place, j'utilise les trous que j'ai déjà faits pour percer des trous de la même grosseur dans la table. Pour verrouiller la table, je vais y insérer deux tiges de laiton. Mes tiges sont un peu trop grosses. Je les rapetisse donc un peu. Je perce un trou dans deux boules de bois et je colle les tiges à l'intérieur de ce trou. Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour verrouiller la table en place. Moi, tout comme pour la grosse table, je coupe les quatre coins à 45 degrés. La dernière chose à faire pour la table du haut est de couper l'excès des bougeons à l'intérieur parce qu'il faut que cette partie soit bien lisse pour laisser la poussière circuler. Maintenant, je dois m'occuper de la table du bout. La première chose que je fais, c'est de la couper à la bonne grosseur. Comme la forme est assez particulière, je vais commencer par la faire dans un morceau de carton. Après avoir coupé la forme exacte de la table, je perce un trou de la grosseur de l'arbre à la bonne place, je mets mon bout de carton en place et je trace la forme que je dois couper. Je commence par la couper avec des ciseaux dans le carton et je regarde si la forme fait mon affaire. Comme c'est exactement ce que je veux, mais avec du carton, ce n'est pas terrible, je refais un autre patron mais en bois cette fois-ci. J'utilise mon nouveau patron en bois pour vérifier, une autre fois, si c'est exactement la forme que j'ai besoin. Comme c'est exactement ça, j'utilise mon patron de bois pour tracer la forme que j'ai besoin sur mon contreplaqué et je fais les coupes. C'est mon plan original. J'ai fait un dessin pour mes supports. Mais comme mon moteur est loin d'être semblable à celui que j'ai utilisé sur mon dessin, je prends encore du carton et je coupe la forme que je veux pour mes supports. Après un petit bout de temps, j'arrive à cette forme. Mais exactement comme tout à l'heure, je vais refaire la forme avec du bois. J'utilise mon patron en carton comme guide pour faire toutes les lignes et je coupe mon nouveau patron. Avec un patron en bois, c'est bien plus solide et je vois que ça va être parfait. Je l'utilise donc pour tracer sa forme sur un bout de contreplaqué. Je vais assis à ruban et je coupe la forme grossièrement pour pouvoir couper les deux supports de ce morceau de contreplaqué. Maintenant que mes deux supports sont coupés, je peux les coller et les visser ensemble. Je mets aussi des bouts de contreplaqué collés et vissés sur le haut du support. Et voici quoi tout ça va avoir l'air à la fin. C'est parfait. Je ne peux pas demander mieux. Mais par contre, la table n'est pas assez épaisse. Je dois la coller à une autre épaisseur de contreplaqué. Pendant que la colle sèche, je vais ajouter des petites ailettes sur mon support de la table. Pour faire ça, je vais utiliser le bout que j'ai enlevé à l'intérieur de la table. Après, je suis capable de percer les trous dans les blocs. Et je les colle en place. Pendant que la colle sèche, je prends cette opportunité pour changer un peu la forme des bouts de mes cercles. Parce que j'ai bien vu que si le ruban n'essuie pas parfaitement, il frotte vraiment trop sur le bois. Après tout ça, la colle est assez sèche et je peux continuer à travailler sur la table. C'est pas facile que je pensais. Mais ici le support en place, ce n'est pas aussi facile que je pensais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour travailler. Et après un dernier petit test, je vois que c'est parfait. Je peux maintenant coller, encore une fois, un morceau de l'aluminium par-dessus la table. Après avoir coupé les deux coins avant à 45 degrés, je peux mettre la table en place et percer les trous pour la visser. Quand la table est vissée, je peux, comme pour toutes les autres fois, percer des trous pour des goujons d'alignement. Mais avant de pouvoir continuer à faire autre chose, je m'aperçois que j'aurais vraiment besoin de pogner pour serrer certaines parties de ma sableuse. Je colle donc des patrons sur du contreplaqué et je les coupe à une grosseur un peu plus baléable. Ensuite, je marque le centre de tous les trous que je devrais percer et je les perce. Pour les utiliser, moi j'aurais aussi besoin d'espaceurs sur les poignets. Je les coupe donc avec une scie cloche. Maintenant, je peux finir la forme de mes poignets. Quand j'ai fini, je dois quand même m'occuper des espaceurs. La poignée qui sert d'ajustement du ruban est en fait la plus facile à faire. J'ai juste à insérer un écrou dans le trou. Et voilà, le tour est joué. Mais pour les autres, c'est une autre histoire. Je dois percer un trou peu profond de la grosseur de la tête du boulon. Ensuite, je colle avec la colle époxy le boulon et je mets l'espaceur sur le boulon. Ce n'est vraiment pas très vite, mais je réussis quand même à faire tous les poignets que j'aurais besoin. Et maintenant, je peux continuer la construction de la sableuse. Là, c'est le moment de m'occuper de l'arrière. Je commence donc par couper les morceaux de contreplaqué qu'il me faut. Et voilà les deux premiers. Et c'est comme ça que ça va s'assembler. J'ai juste besoin de coller les deux morceaux ensemble. Et pendant que la colle sèche, je peux couper les petits blocs en coins. Après tout ça, la colle est assez sèche et je peux marquer les endroits où je dois percer pour les boulons de fixation qui vont se visser dans les écrous à griffes qu'on a installés à l'intérieur de la base. Bon, la grande partie est en place. C'est parfait. Maintenant, je dois figurer le sable du papier sablé pour pouvoir percer le trou sur le morceau du bout. Pour avoir un trou super propre, je ne le perce pas de bord en bord, mais juste assez pour que la pointe sorte de l'autre côté. Je tourne le contreplaqué et je finis le trou. Ce trou a la grosseur parfaite pour que je puisse prendre le tuyau d'aspirateur de ma scie et le brancher dans ma sableuse. Maintenant, je dois couper mes blocs de coins et les coller en place. Et maintenant, avec tous les morceaux de droite collés ensemble, je peux visser la penture à l'arrière. Voici la partie de droite du système de captation de poussière. Comme il peut s'ouvrir, j'aurai une plus grande facilité à atteindre le boulon d'ajustement. Mais aussi, je pourrai, si je veux, l'enlever de mes jambes pour sabler un morceau qui sera un peu trop long. Maintenant, je dois m'occuper de l'autre partie du système de captation de poussière. Sur ce côté, tout sera retenu par des aimants. J'en profite donc pour percer les trous pour les aimants avant de tout coller ensemble. Je dois aussi fabriquer la partie en triangle qui va capter la poussière du rouleau sur ce morceau. Et pour faire ça, je vais utiliser tous ces morceaux de contreplaqué. Après avoir figuré l'angle que j'ai besoin, je coupe mes morceaux. La dernière chose que je fais avant de les coller, c'est percer le trou pour l'aspirateur. Maintenant, je peux tout coller les morceaux ensemble. Et pour coller tout ça en place, j'utilise comme d'habitude mon petit morceau de métal comme serre-joint. Mais je n'ai pas fini, je dois aussi percer le trou sous la table pour pouvoir capter la poussière. Je marque le trou que je dois couper et je le coupe. Et voici comment tout ça va s'assembler. Si vous regardez dessus, on peut bien voir que la poussière va aller directement dans le trou que je viens de faire. Et c'est le temps de faire un test pour voir si je vais vraiment capter toute la poussière. Sa partie de la bande, ça marche comme un charme. Même chose pour le rouleau. Et maintenant, je peux dire que j'ai une sableuse fonctionnelle. Par contre, il reste encore une couple de petites affaires à faire. Et c'est ce que vous verrez dans le prochain épisode du Casseux de bois.